bonjour vous l'avez reconnu il nous avait parlé des partants de mardi maintenant il va nous parler des partants de mercredi alors mercredi c'est la belle réunion de cette semaine c'est la réunion du grand prix de vichy c'est un groupe 3 et jean pierre vous présenter style d'argent dans ce groupe 3 un cheval dont qu'il faut absolument respecter à ce niveau là oui oui tout à fait il a commis aucune faute cette année de sortie de victoire il a été castré en fin de saison dernière il avait peu couru mais un peu en dents de scie après des débuts victorieux à cagnes il y a eu du bon du moins bon néanmoins il avait gagné à vichy l'été dernier donc pour sa rentrée il est revenu à vichy il a gagné preuve que c'est un vrai spécialiste et bien ouais pour ensuite brillamment gagner le grand prix de lyon et donc sur la lancée ont fait l'autre grand prix régional le grand prix de vichy ce qui nous oblige à l'occasion de raccourcir la distance mais c'est un peu mal volonté on a un point de mire le grand prix de deauville sur 2500 m mais plutôt passer voilà plutôt que passer par le prix de rue qui est la préparatoire théorique à ce grand prix de deauville j'ai préféré qu'on reste à domicile quitte à raccourcir un peu la distance pour lui éviter de long voyage à deauville en pleine chaleur à seulement trois semaines d'intervalle donc plutôt une place pour ce non non on espère le mieux quand même la distance est un point d'interrogation c'est un lot homogène s'il est capable de se placer peut-être bien gagner c'est un grand champ de course et c'est un cheval qui a de l'abattage c'est sûr qu'il a montré dernièrement qu'il faisait très bien les 2004 mais je crois pas que ce soit un problème insurmontable raccourcissement de la distance il a tiré le 10 à la corde c'est pas forcément un gros inconvénient pour lui parce qu'il est maniable il peut même prendre le train à sa charge et voilà mais il a l'air très très bien donc si on pouvait réaliser le doublé grand prix de lyon grand prix de vichy alors il ya une course qui est une saveur particulière c'est celle qui est c'est la première édition du prix bernard ferrand qui fut un des grands présidents de cette société des courses de vichy belle rive vous avez deux partants dans ce prix bernard ferrand vous avez tir en ville et isrine oui donc irésine est un inédit qui est assez plaisant le matin donc ça va être il va découvrir les courses pour vous écoutez c'est difficile à dire quand ils débutent aussi tardivement et puis nous spécialement on a des pistes qui nous permettent pas d'avoir des lignes très précises le matin ce qui travaille que sur le sable donc ils ont toujours besoin d'une course ou deux pour s'habituer au rythme des courses et la surface du gazon qu'ils ne connaissent pas mais c'est un poulain plaisant ça sera sans ambition quand même pour ses débuts mais il faut le voir courir et tire en ville ben c'est bien défendu pour ses deux premières sorties de deuxième place là il revient sur 2000 c'est plutôt mieux je pense j'avais pas trop le choix pour ne pas le déplacer à lyon avec 2400 ou 1600 j'ai fait l'essai des 2004 il est fait mais je pense qu'il sera mieux sur 2000 mètres ramener la distance comme à ses débuts sur 2000 m donc priori si je résume on regarde il résine et on peut mettre une petite pièce pourquoi pas une grosse sur tir en ville et voilà et alors deux autres partant dans le prix christian aide on à moscou et nous avons bella amaria bella amaria inédite aussi j'avais eu des problèmes à deux ans fractures de pied bon enfin tout est rentré dans l'ordre pouliche assez plaisante mais qui manque un peu de physique qui est un peu caractérielle bon voilà on débute dans un médène pour quand même la voir courir une fois avant peut-être de la diriger sur les réclamés donc la même façon qui résine j'ai peut-être une préférence pour le mal mais il faut la voir courir ça va être une course éducative et moscou bon régulièrement à l'arrivée de ses courses cette année de médène lyonnais et avec ses bains en dernier lieu pour être un petit peu déçu mais sur une piste rapide et une droite qui est courte c'est une pouliche qui met toujours du temps pour enclencher elle sera certainement mieux sur 2000 mètres elle a l'air très bien actuellement donc je pense qu'elle devrait au moins disputer les places et bien écoutez mon cher Jean-Pierre nous allons partir à Moscou avec vous merci Jean-Pierre toujours très clair très précis je vous souhaite bien de toucher des Jean-Pierre Gauvin parce qu'il y en aura dans cette semaine du festival du Galo et on se retrouve très bientôt avec d'autres informations